Le titre, c'est donc Freud à Bloomsbury, et le sous-titre, c'est Alex et James Trecci, passeurs de Freud en langue anglaise. Donc c'est un peu étonnant parce que c'est l'interpénétration de deux mondes qui n'étaient pas tellement fait pour se rencontrer, celui de l'Angleterre, de Londres, du groupe de Virginia Woolf autour de Bloomsbury, et puis la saga freudienne et le maître viennois. Il se trouve que je suis angliciste, j'ai été longtemps professeure d'anglais, et maintenant psychanalyste depuis une vingtaine d'années, et donc ce livre est né au croisement, à la jonction entre deux, je ne sais pas si c'est des compétences, mais disons deux rencontres qui étaient Freud et la langue anglaise, et puis ma rencontre avec des personnages de Bloomsbury. Donc ce qui a été nouveau, c'était cette découverte que je connaissais, je connaissais déjà Virginia Woolf et ce monde, mais il y a eu là un échange, une connexion entre les deux mondes, à une période tout à fait importante de l'histoire culturelle de l'Europe et de l'histoire politique de l'Europe, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres, qui est une période que j'étudie, que j'ai étudié pour une thèse, pour des livres, depuis de nombreuses années. Et donc les mouvements de ces personnages, Alix et James Trecci, m'ont énormément intéressés dans ce contexte. Lorsqu'il rencontre James et Alix, il est désespéré à l'idée que son œuvre va disparaître complètement parce qu'il n'a pas réussi à la faire traduire en anglais et que l'Allemagne et l'Autriche sont extrêmement hostiles dans les années 1920 à la psychanalyse. Donc il cherche un traducteur désespérément et voilà ce jeune homme qui arrive, qui veut bien passer deux ans à Vienne, qui a une monnaie forte, la livre anglaise, qui donc va pouvoir aussi apporter de l'argent à Freud, qui en a grand besoin après la guerre parce que Vienne est une ville très pauvre. Et donc ça a tout changé pour Freud parce qu'il a investi ce couple en leur disant voilà je vous charge d'une mission. Et il se trouve que ce couple, quand il est arrivé, ils ne savaient pas vraiment quoi faire de leur vie, ils étaient un peu en dérive. Et donc pour la première fois de leur vie, on leur a fait confiance, on leur a proposé une tâche énorme. Ils n'étaient pas du tout traducteurs, ils connaissaient à peine l'allemand et ils se sont dit, ben on y va. Et ensuite c'est une aventure qui a duré 50 ans. C'est-à-dire que ça a duré jusqu'au moment où Freud est venu à Londres en 1938, chassant le nazisme, enfin chassant le nazisme, fuyant le nazisme. Et donc il est arrivé à Londres, il a publié l'homme Moïse et la religion monothéiste en 1939 et puis il est mort juste avant le début de la guerre. Et en fait c'est après la guerre en 1946 que son fils a voulu faire cette extraordinaire édition qui est la standard edition en 24 volumes. Et on ne savait pas à qui demander parce que les Américains n'étaient pas assez bons en anglais, etc. Donc Virginia Woolf, puisque donc il y a eu un grand rôle de Blomsbury dans l'histoire, les éditions Hogarth de Leonard Woolf et Virginia Woolf ont proposé à James qui avait alors 60 ans et sa femme qui en avait 55, de se lancer dans une aventure de traduction phénoménale. Et en fait ils l'ont mené à bien. Et je peux dire que c'est à partir du chef d'oeuvre de la standard edition que je me suis demandé vraiment comment ça avait été possible pour ces deux-là d'avoir cette réussite-là, étant donné qu'ils n'étaient pas du tout partis pour ça. Donc j'ai fait des grands flashbacks aussi sur leur enfance, d'où ils venaient, etc. Parce que j'ai commencé un essai sur la traduction de Freud en anglais. Et puis chemin faisant, et notamment pendant les confinements, je me suis de plus en plus attachée à mes personnages qui sont devenus un peu mes héros. Et j'ai un peu recomposé toute l'histoire sans le chercher vraiment, mais en le faisant un peu comme un film, en essayant de faire suivre des plans, de suivre la chronologie et en même temps de faire traverser au lecteur 50 années d'histoire de la psychanalyse et puis d'histoire culturelle et d'histoire de Bloomsbury. James est déjà passé plusieurs fois devant le numéro 19 les jours précédents. Il va enfin rencontrer un professeur éprouvant l'agréable sensation de connaître déjà sa famille, ses demi-frères, ses rêves analysés par lui-même. Il a lu et relu les trois essais sur la sexualité, une découverte admirable, psychopathologie de la vie quotidienne et interprétation des rêves. Dans la première traduction américaine de A.A. Brill, James agite la sonnette. Une jeune domestique lui ouvre, le fait monter par le grand escalier jusque dans la salle d'attente. Il n'a même pas le temps de s'asseoir. La porte du cabinet s'ouvre. Freud l'accueille, de son regard vif, lève la tête pour découvrir le visage de cet immense Anglais, perché sur d'interminables jambes. Ce qu'il voit lui plaît. Un visage sympathique, doux, presque enfantin, encadré par une barbe blonde bien taillée. James Trecci, vêtu d'un sobre costume de drap anglais, se présente avec une élégance toute britiche. La porte se referme sur le premier entretien inaugural. James Trecci, 32 ans, vient de rencontrer celui dont l'œuvre va se trouver au cœur de sa vie et de celle de son épouse, Alix, pour les 50 années à venir.